bonjour mes élèves comment allez vous aujourd'hui nous allons une science de la copie le titre c'est z le son z le son z s'écrit avec s entre deux voyelles et avec z observez bien les mots qui sont avec les lettres s et z comme rose comme aziza l'occasion zoo zèbre gazelle oiseau j'écris oiseau avec s mais se prononce z car s entre deux voyelles alors je vais lire ce texte amira ouvre une rose à son ami aziza à l'occasion de son anniversaire pour se divertir elles sont allées ensemble au zoo pour voir des arbres des gazelles et des oiseaux vous recopiez ce ce texte dans le cahier de maison et bon courage mes chers élèves il faut respecter les inter lignes au revoir bonjour encore une fois avec moi mes chers élèves nous allons découvrir le groupe nominal qu'est ce qu'un groupe nominal est ce que c'est un mot ou un groupe de mots venez avec moi pour le découvrir le groupe nominal appelé aussi groupe du nom est un ensemble de mots organisés autour d'un nom le nom peut être accompagné d'un déterminant les déterminants sans les articles définis indéfinis les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs comme le la les un une se c'est ce sont les déterminants et aussi d'un ou plusieurs adjectifs qualificatifs qui qualifiaient ce nom et ils sont avant ou après le nom et aussi et sans s'accordent en entre eux en genre et en nombre voici quelques exemples la petite fille blande ici le nom c'est la fille la fille c'est un nom féminin singulier alors les adjectifs qualificatif ce sont aussi au féminin singulier petite blande dans la deuxième phrase le méchant loup et si le nom c'est le loup c'est un nom masculin singulier et l'adjectif au masculin singulier il est avant le nom bien devant le nom les innombrables fontaine et si je vois les pour pluriel et je vois fontaine c'est un nom féminin au pluriel alors aussi je vois l'adjectif au féminin pluriel dans la dernière phrase des grands murs des murs sont au pluriel masculin alors l'adjectif s'accorde aussi avec avec ce nom voici la leçon d'aujourd'hui au revoir mes chers élèves et je vais donner après des exercices pour l'application au revoir au revoir au revoir au revoir